Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous reçois toujours avec le sourire dans cette belle journée, ça fait plaisir, c'est à se demander s'il était, il était au mois dernier, au mois d'août ou il est maintenant au mois de septembre, c'est une dinguerie ça. Je vous préviens, à ce rythme là, l'année prochaine vous allez avoir l'hiver de cette année, vous l'aurez au mois de juin l'année prochaine et on ira en vacances au Bahamas en plein mois de novembre, ça va être terrible. Bref, non mais il faut que j'arrête de dire de la merde, avant toute chose abonnez-vous, likez, partagez et commentez cette petite vidéo si elle vous aura plu. Vous pouvez aller directement sur la chaîne YouTube, je vous rappelle que vous pouvez avoir la possibilité de voir, il y a plein 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 de vidéos avec plein plein de sujets, on est à peu près à plus d'une centaine de vidéos déjà. Vous pouvez voir les bébés etc. mais on parle vide. On parle aussi bien des chiots que l'élevage en général. Et aujourd'hui la vidéo elle va être sur tout ce qui est les conventions de sa vie. Alors, pourquoi je vous fais cette question ? Pardon, cette vidéo ? Je dis de la merde ? Pourquoi je vous fais ? Je suis plein plein de bonne humeur aujourd'hui, je vous jure, j'aime tout le monde. Non, je ne suis toujours pas gay Kevin, je pense à toi. Mais je ne suis toujours pas gay, je suis très joyeux mais pas gay. Mes conventions de sa vie. Reprenons notre sérieux s'il vous plaît. Chien et chat. Alors, les conventions de sa vie c'est quoi ? C'est tout simplement vous qui êtes devant cet écran en train de me regarder, vous êtes propriétaire d'un mâle. De préférence un mâle ou qui est déjà confirmé. C'est-à-dire que vous avez déjà passé l'examen en expocanine, en séance de confirmation, en école nationale vétérinaire. Enfin bref, votre chien est confirmé, vous avez envoyé le chèque à la SCC, vous avez reçu votre pédigré définitif. Je vous rappelle, il change de couleur, vous vous rappelez, c'est marqué en gros dessus pédigré, c'est plus marqué certificat de naissance. Pensez-y. Si vous ne faites pas ça, vous savez, vous n'aurez pas de chiot inscrit au LOF. Je vous en avais fait des vidéos. Et donc bien sûr, pour faire une portée inscrite au LOF, il faut que le papa soit confirmé et la maman. C'est important. Je puisse faire la déclaration de saillier, etc. Bref, si vous en êtes là et regardez cette vidéo pour ça, c'est que logiquement, vous êtes déjà au point. Vous, vous êtes le propriétaire du mâle. Je vous invite à acheter ceci. Ceci, vous pouvez le trouver genre sur le site de Polytrans. Polytrans, ça vaut moins de 15 euros livré. Là-dessus, vous en avez, je ne sais même plus, honnêtement, je ne sais plus combien il y en a d'exemplaires. Mais il y en a une palanquée. Il y en a au moins 30 dedans, 20, 30 peut-être, 25, je ne sais pas. Truc du genre. Bref. Bref. Et donc, ce qui est hyper intéressant là-dessus, c'est que je vous rappelle qu'en cas de litige, les écrits restent, les paroles s'envolent. Même quand on fait d'essayer avec les copains, les copines, on fait toujours des papiers pour ne pas être embêté. Parce que je vous rappelle qu'en cas de conflit, il n'y a plus de copains. Ce qui est très intéressant avec ceci, c'est que là, pas là, mais ici, c'est marqué textuellement, Règlement de la Fédération Synophile Internationale Convention de Berne. C'est les textes de loi. Ta-da-da ! On vous dit comment ça fonctionne. Voilà. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Ah, j'en ai oublié ? D'accord. Alors, reprenons. Donc, vous avez votre convention qui est ici. Vous l'ouvrez. Donc, ce sont des documents qui sont autocopiants. Donc, tout est fait en deux exemplaires. Un, pour le propriétaire de la femelle, c'est marqué là. Un exemplaire à conserver ou à remettre au propriétaire de la femelle. L'autre exemplaire restera en souche dans le carnet. Ça veut dire, s'il vous plaît, ne faites pas les rebelles. Le petit document original, le blanc. Et pour le propriétaire de la femelle. Et vous, vous le gardez en souche. Comme moi, j'ai fait. Vous voyez ? Ta-da-da ! Vous voyez ? Là, il y en a plusieurs. Bon. Je les garde en souche. En cas de contrôle, voilà. Puis, je vous rappelle qu'il faut déclarer l'argent de la SAI. Alors, sur ces documents, donc, on a bien expliqué. Alors, c'est vrai que vous, vous le voyez à l'envers. C'est moche. Je suis désolé. Je vais... C'est quand même de vous l'expliquer. Tant bien que mal. Mais bon, en fait, vous allez avoir toutes les informations qui sont relatives à ce que vous faites. Comme vous vendez une SAI. Je vous rappelle que quand vous vendez une SAI, il n'y a aucune garantie de résultat. Vous vendez de la semence. Et éventuellement, si vous voulez éviter d'être en conflit avec des gens qui sont un peu gnangnans, qui sont un peu à vouloir gnagnasser, gnagnagnacé, gnagnacé, 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 gnagnacé. Bon, ben, vous n'emmerdez pas. Vous allez chez votre vétérinaire, vous faites un spermogramme. Ce qui prouvera comme quoi votre chien, il a une bonne semence. Après, si vous voulez vraiment être tranquille, vous ne faites pas de SAI naturel, vous faites des inséminations artificielles. C'est-à-dire que, en fait, vous allez aller chez le vétérinaire avec votre chien, le client qui a la femelle, et vous allez chez votre vétérinaire. Le vétérinaire va prélever le mâle. Puis, une fois qu'il aura prélevé le mâle, il va inséminer la femelle. Je vous rappelle que sur ma chaîne, vous avez tous les détails de ça. Donc, vous savez où aller voir. C'est marqué dans mes vidéos. Ta-la-la. Non, mais. Alors, sur ces documents, vous allez marquer l'espèce chien-chat et la race. Alors, c'est un chat ou un chien. Surtout, la race. Il est convenu une SAI entre les sujets appartenant à monsieur, madame, mademoiselle, ou raison sociale, résident, qui se déclare propriétaire du mâle de race. Donc, nous, en Boston Terrier, on a remarqué que c'était chien, race Boston Terrier. Il est convenu de la SAI, donc, voilà, blablabla, qui est le propriétaire du mâle de la race. Donc, c'est-à-dire que c'est moi, par exemple, ou vous, si vous êtes propriétaire du mâle. Donc, on met la race, nommée, donc ça, c'est le nom du chien. La couleur, le poil. Alors, couleur et poil, je vous rappelle que ce n'est pas une obligation. C'est juste une information de précision suivant les races de chiens qu'on a. Par exemple, en Boston, on s'en fout. Noir, faux bris, pas de blanc, brungé, noir et blanc, on s'en fout. Par contre, il y a d'autres races, comme par exemple le bulldog français, avec les couleurs caille, les couleurs feu, les couleurs machin, un truc bidule chouette et la belle-mère. OK, vous avez compris ? Vous avez compris. Bref, le poil, suivant la race, poil court, poil bilon, poil long, Mouchel, Boston, c'est toujours le même. C'est du poil court, mais on ne le met pas, parce que de toute façon, il n'y a pas de milon ou de long. Ou alors, c'est qu'il y a un sacré problème, je crois. Après, on va avoir le numéro de pédigré identifié sous le numéro. Donc, vous mettez le numéro de la puce électronique ou un tatouage, si c'est un chien, par exemple, étranger, comme on en voit fréquemment des chiens qui viennent de Russie, qui sont tatoués. Voilà. Et monsieur, madame, mademoiselle, etc., si c'est un professionnel, bien sûr, en raison sociale. Et on va marquer la même chose pour la femelle. Puis, en dessous, il y a les modalités de la rémunération des services. Donc, le propriétaire de la femelle s'engage, soit la petite cage, c'est à payer la somme 2, donc on met le montant, somme réglée le, donc souvent, en fait, moi, c'est comme ça que je fonctionne pour éviter les soucis. C'est-à-dire que quand je vends une saillie, par exemple, moi, on vient me demander mon mal à Rumble, je ne lâche pas tout le monde, bien sûr, parce que c'est quand même le Boston Terrain, petit trop monde. Et j'en parlerai, je ferai peut-être un jour une vidéo sur lui. Et donc, son vrai nom, c'est Shark Sweeby Getting Started At Leeds. Il est visible sur mon site, Élevage Boston Attitude. Quelqu'un qui veut Rumble en saillie, c'est 1 500 euros la saillie. Et donc, les gens viennent à la maison. On fait les papiers. Je prends le paiement. Et on fait les choses. Pourquoi je vais dans cet ordre-là ? Tout simplement parce que ma gentillesse n'est pas une faiblesse. Ne l'oublions pas. Et j'ai toujours, toujours crainte qu'un jour, ça recommence, comme ça m'est arrivé il y a bien longtemps, où j'étais tombé sur une éleveuse qui me dit « Ah, j'ai oublié mon chéquier ! » Cette dame, elle m'a pris une saillie en 2004. Elle m'a toujours pas payé. Et aller faire une procédure pour une saillie, enfin, vous imaginez pas le bordel. Donc, on évite. On évite. Et comme vous avez fait une saillie, vous avez fait un papier, eh bien, je vous assure une chose. Vous pourrez pas bloquer le pédigré. Le pédigré des chiots, c'est pas possible. Ben non, parce qu'il y a l'ADN, il y a tout ça, et on peut pas dire que c'est pas vrai. Après, ça se gère au tribunal. Donc, faites-vous payer, comme ça vous êtes tranquille. Voilà. Pour ma part, par exemple, je ne fais pas de saillie naturelle avec des chiens extérieurs. C'est extrêmement rare. Sauf comme je l'ai fait, on l'a fait pour une éleveuse il n'y a pas très très longtemps. On vous mettra peut-être la vidéo, parce qu'on a fait la vidéo ensemble. Je verrai avec elle si elle est d'accord pour qu'on la poste ou pas. Bref, donc, la personne vient, elle paye, on fait les papiers, et après, la saillie se fait. Pourquoi dans cet ordre-là ? Déjà, pour éviter les mauvais payeurs, pour qu'on soit bien d'accord. Et puis, je vous rappelle une chose, c'est que c'est au bon vouloir, avec les accords amiables, etc., c'est au papier, hein. Si la chienne est vide, si votre mâle, il est bon, il est bon. Il y a les spermes, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous n'êtes pas responsable si la chienne est vide. Ça peut être dû à plein de facteurs qui ne sont pas liés au mâle. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais mâle. C'est pareil, si la femelle fait un chiot, elle en fait dix, ce n'est pas forcément de la faute du mâle non plus. Vous voyez ? Le problème, c'est quand c'est comme ça, on entend bien fréquemment les propriétaires de la femelle en disant « Oui, c'est le mâle, il est merdique, il est nul en repro, machin. » Sauf que la personne, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle n'a pas fait de taux de progestérone, elle est venue complètement à l'arrache comme ça, ou elle est limite trop tard pour la saillie, ou trop tôt et qu'elle ne peut pas faire de passage. Il y a beaucoup de choses, si vous voulez. Moi, avec 20 ans d'élevage, j'en ai appris beaucoup. Et je peux vous assurer qu'il y en a quand il y a une couche. Enfin, bref. L'humain, toujours. Bref. Donc, le mieux, c'est de se faire payer toujours au moment de la saillie. Donc, vous, vous faites payer la saillie. On marque « Réglez-le ». Donc, le mieux, c'est que vous faites payer par virement bancaire avant qu'il vienne. Comme ça, vous êtes sûr que c'est fait, qu'il n'y a pas d'oubli de chéquier. Moi, à mes clients, je lui en dis tout le temps « Tu n'as pas oublié ton chéquier. Sinon, il n'y a pas de saillie. Je te préviens. Je préviens la veille. » Je leur dis. Soit tu le paies par virement, soit tu viens avec ton chéquier. Par contre, si tu viens et que tu as oublié ton chéquier, il n'y aura pas de saillie. Je ne suis pas une banque. Même si les gens, je les aime bien. Je suis désolé. Quand je vais faire mes courses, il faut que je paye. Quand je vais en la vêtise, je paye. Quand je vais à la pharmacie, je paye. Quand je vais en mon médecin, je paye. Quand je vais m'acheter une paire de gosse, je paye. Et bien, quand on vient vous acheter de la semence pour votre mal, on paye. Pareil. Même copain, pas copain. C'est des principes. Soyons clean, toujours. Donc, ça, c'est la meilleure des solutions. Il y a une autre solution, c'est à donner un choix de portée. Alors ça, c'est aussi tendancieux parce que, si vous voulez, de mon expérience, j'ai pu le faire déjà. J'ai fait une saillie et j'ai dit, je voudrais bien une petite femelle sur cette portée. Oui. Mais, s'il n'y a pas de femelle, vous faites comment ? S'il n'y a pas de femelle, c'est un peu la merde. Et s'il n'y a qu'une seule femelle et que le propriétaire de la femelle, de la maman, voulait aussi une femelle, vous faites comment ? Vous voyez les conflits ? Alors, le plus simple quand c'est comme ça, je vous le dis, c'est une astuce. Vous prenez l'argent de la saillie et s'il y a un chiot qui vous intéresse, vous dites à l'éleveur qui est venu, mais écoute, ce moment-là, je t'achète le chiot. Comme ça, c'est simple. C'est d'une simplicité. C'est limpide. Et puis basta. Et vous faites ce que vous voulez. Ça évite les problèmes. Même si c'est chiant parce qu'on se dit oui, mais si je prends un chiot, ça me le fera peut-être un peu moins. Non, mais il faut arrêter les bouts de chandelle. Et puis, j'ai envie de vous dire, si vous mettez sur le contrat que vous prenez un chiot et s'il n'y a rien qui vous plaît, vous faites comment ? Parce qu'il y a un contrat qui dit que vous prenez un chiot. L'éleveur en face, il dit, non, non, tu as dit que tu prenais un chiot, c'est marqué là. Les contrats, c'est fait pour être tenu. Ce n'est pas fait pour les voisins, pour les cailloux. Bref. Le propriétaire de l'étalon s'engage à choisir le chiot ou le chaton avant l'âge de temps de semaine. Ça, c'est marqué si vous avez fait à donner un choix de portée. Après ce délai, il ne pourra choisir que dans les chiots ou chatons non réservés. Précisez les conditions de livraison du choix de portée. Oui, ça aussi, c'est à discuter. Il y a les frais de déplacement. Voilà. Si le propriétaire du mâle doit venir chercher le chiot, il doit le faire avant telle date. On va rajouter la date. Si la femelle demeure vide, le propriétaire de l'étalon propose une nouvelle saillie aux prochaines chaleurs de la femelle, le remboursement d'une partie de la saillie, la somme ou un autre arrangement. Tout ça, c'est... Voilà. Le propriétaire de la liste assurera l'entière responsabilité de toutes les déclarations auprès du gestionnaire de Pédigré, donc Société Centrale Caline, et s'engage à transmettre les documents au propriétaire de l'étalon. Préalablement, à toute autre action, le litige éventuel entre les deux parties pourra être arbitré par... Blablabla, reconnu pour ses compétences cynotechniques. Compliqué, là. De toute façon, ça se gère au tribunal. Vous mettez le lieu, la date, lui approuvé par le propriétaire du mâle, lui approuvé par le propriétaire de la femelle. Crac, c'est fait. Bon. Grosso modo, dans les conditions, moi, ce que j'ai toujours fait comme principe, parce qu'il faut être honnête, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en 2021, et c'est des fois un petit peu compliqué parce que tout le monde n'est pas honnête de nos jours. Tout le monde ne l'est pas. Il y en a qui le sont, mais pas tous. Là, par exemple, l'éleveuse avec qui j'ai fait une saillie, elle n'a eu qu'un chiot sur la portée. Je lui dis, écoute, tu sais quoi ? Tu reviens avec ta femelle ou avec une autre, tu n'as eu qu'un chiot. Voilà. Ça fait un peu cher le chiot, quoi. Donc, je suis professionnel, je ne suis pas un connard, donc, écoute, tu ramènes ta femelle, et puis on fera une portée. Il n'y a pas de problème. Et je ne te fais rien payer. C'est normal. Vous voyez ? C'est aussi ça. Être professionnel, être professionnel, c'est aussi avoir des raisonnements où on se met aussi à la place de l'autre. On comprend. On n'est pas un connard fini. Moi, j'ai fait confiance, par exemple, alors je vous donne un exemple, j'ai fait confiance à un éleveur qui est en Bretagne. J'avais pris une saillie chez lui. Je l'ai payée. Il m'a dit, ça fait tant que je l'ai payée avant même d'avoir été prendre la saillie. Et puis, il s'est avéré que ça n'a pas marché. Eh bien, cette personne, cet éleveur de Boston en Bretagne, multirasse, je vous parle de ça il y a longtemps, plusieurs années, il ne m'a pas remboursé, il ne m'a pas proposé de revenir. Non, non, j'ai juste le droit d'aller me faire mettre. C'est tout. Je dis, bon, heureusement que ma vie ne s'est pas arrêtée à ça, mais vous voyez, le problème, c'est qu'il y a énormément d'éleveurs qui ne sont pas des gens honnêtes. Et là, mon erreur, ça a été de ne pas avoir fait ce jour-là ça. Vous voyez ? Et moi, ça m'a coûté un peu de sous. Comme quoi, le problème, c'est que quand vous faites une saillie avec quelqu'un et que les choses ne sont pas carrées, ça peut vous coûter cher. Alors, je ne vous dirai pas qui, mais pour vous donner une petite idée, j'ai eu vent il n'y a pas très très longtemps, c'est-à-dire il y a deux jours, à peu près ou trois jours. Ça fera un peu plus quand vous verrez cette vidéo. Ce même éleveur de Boston, en Bretagne, il a eu un autre éleveur qui est venu qui lui a confié un chiot, pas un chiot, une chienne pour faire une saillie. Et ce charmant éleveur en Bretagne, il a perdu la chienne. Vive les professionnels compétents. Sur ces belles paroles, je vous souhaite que tu la gardes de journée. Faites attention avec qui vous travaillez. À bientôt.